Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, messages et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui. Donc, on va regarder l'énergie de cette personne présentement. On va commencer par ça. On va aller regarder son énergie par rapport à vous et cette connexion avec vous. Allons voir l'énergie de cette personne. Ascension. L'énergie de cette personne par rapport à vous, c'est ça. C'est ascension. Pensez pas qu'il n'y a pas de changement chez cette personne. Il y en a. Il y en a. Et cette connexion, là aussi, si on parle d'une connexion d'âme, Souvent, les connexions d'âme nous amènent à s'éveiller, s'éveiller, libérer les choses qu'on ne veut plus, devenir notre vraie personne, se libérer de toutes les vieilles programmations et tout, qu'on s'est fait, les doutes, les peurs, tout ça. Et cette personne, elle est dans ce travail. Elle reçoit de la clarté. Elle reçoit aussi, elle reçoit aussi des messages. Je vais aller chercher une autre carte. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Cette connexion permet à cette personne de vraiment se regarder, regarder ses comportements, regarder qu'est-ce qu'elle a toujours fait qui a fonctionné pour elle et qu'est-ce qu'elle a toujours fait qui ne fonctionne pas pour elle. Et on a passé, présent et futur. Je vais aller regarder dans le livre. Donc, son énergie par rapport à vous, elle pourrait très bien, ces temps-ci, vraiment regarder le passé avec vous, son passé personnel, le passé avec vous, les expériences. Elle est peut-être un peu aussi nostalgique. Elle est toujours dans votre énergie. Elle est toujours dans votre énergie. Et souvent, elle pense à aussi comment ça pourrait être, être avec vous. Comment ça pourrait être pour elle? Est-ce que ça serait une bonne chose? Est-ce qu'elle va se sentir à l'aise là-dedans? Alors, cette personne, elle est en train d'intégrer ses leçons, OK? Les leçons. Et... Cette personne essaie de vraiment regarder cette situation avec vous d'une façon objective. de ne pas trop juger qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe présentement. Elle fait le bilan sur cette connexion. Elle fait vraiment le bilan du passé. Elle regarde qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe avec elle, qu'est-ce qu'elle comprend de tout ça, OK? Et ensuite, elle pourrait envisager un avenir avec vous, OK? Je vais aller chercher des messages de cette personne. Ça va nous donner une meilleure idée. Je sais que cette personne, présentement, de ce que je peux voir, elle est en période d'introspection, OK? Elle passe probablement beaucoup de temps seule à observer, OK? Elle regarde en arrière, elle regarde là, et elle regarde aussi le futur, l'avenir. Cette personne pourrait aussi avoir quelque chose concernant, par rapport à la musique. Ça peut être un musicien, musicienne, ou quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Je ne suis pas prêt pour un engagement, OK? Ça, c'est la première carte, donc ça pourrait être le passé. Ça pourrait être maintenant aussi. J'essaie de croire en le timing sacré ou d'avoir la foi en le timing sacré, par rapport à cette connexion. Je vais prendre ces deux cartes. OK. Donc, je ne veux pas que ça soit terminé entre nous, et le silence me fait très mal. Donc, cette personne, de ce que je peux voir, elle s'ennuie de vous. C'est quelqu'un qui aimerait que vous soyez dans sa vie, mais cette personne, elle n'est pas prête à le grand engagement. Elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle ne se sent pas assez bien, peut-être qu'il y a une autre situation dans sa vie, peut-être qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas assez d'argent, peu importe, ici, elle n'est pas prête à l'engagement. Peut-être qu'elle a peur aussi de perdre cette liberté. OK. Donc, elle pourrait penser que ça serait comme ça. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Elle ne veut pas que ça soit terminé entre vous. Et s'il y a une séparation, pas de communication, cette personne n'aime pas ça. Elle n'est pas à l'aise avec ça. Je veux rattraper le temps perdu. Je veux que nous passions de bons moments ensemble. Je vous le dis, cette personne, elle s'ennuie de vous. Elle s'ennuie de votre présence. Je ne sais plus comment je me sens. Peut-être si elle vous a dit, là, elle vous a dit de partir, de la laisser tranquille, tout ça, qu'elle ne vous aime pas, par exemple, ou quelque chose comme ça. Elle ne sait plus. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Et il y a aussi une certaine tristesse par rapport à ce silence entre vous et cette personne. Donc, il y a quand même, c'est comme une journée pluvieuse lorsque vous n'êtes pas là aussi. C'est pesant pour cette personne. OK. Je vais aller chercher ici. Flamme jumelle. Lorsqu'on s'est rencontré, je savais que tu étais la personne, mais je sais juste fuir. Donc, cette personne, c'est sûr qu'elle ne s'attendait pas à ce genre de connexion. Peut-être que c'est flamme jumelle. Peut-être que c'est juste un lien d'âme très, très fort. OK. Et cette personne ressent ça et ça la fait fuir. Parce que si c'est intense, ce n'est pas quelque chose que cette personne envisageait dans sa vie. OK. Avoir quelque chose de si intense, un amour de si intense ou une relation si intense. on va aller regarder son énergie aussi. Cette personne, de plus en plus, elle veut ça. OK. De plus en plus, elle veut être avec vous. On a un masque. OK. Donc, elle ne démontre rien présentement. OK. Elle ne vous démontre rien. Donc, cette personne pourrait avoir des responsabilités de famille présentement, OK, avec sa famille. Il pourrait y avoir des enfants dans la connexion avec cette personne. Soit que vous avez des enfants avec cette personne ou vous avez chacun vos enfants. OK. Mais c'est, on dirait ici, moi je trouve, cette carte dit l'union fait la force. Alors, cette personne, elle se sent peut-être famille avec vous, mais elle ne vous dit rien. Elle porte toujours ce masque. C'est une grande part pour elle. Cette sorte d'engagement ou cette sorte de relation. OK. C'est difficile pour elle d'enlever ce masque. Ce masque est probablement là depuis tellement longtemps que ça fait partie de son visage. Ça fait partie d'elle, ce masque. OK. On a le cœur. On a toujours de l'amour ici. Le cœur avec une clé manquante. Un cœur avec des bijoux. Peut-être que vous aimez porter des choses brillantes, des diamants. On a l'avion. OK. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui voyage, vous êtes peut-être hôtesse de l'air ou votre travail vous requiert de voyager en avion. Peut-être que cette personne aimerait vous amener en vacances aussi. Elle aimerait voyager avec vous. On a la pieuvre. J'adore la pieuvre. La pieuvre. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui est multitâche. OK. Vous faites plein de tâches. Vous êtes capable de faire plein de choses en même temps et très bien réussir. Cette personne aime beaucoup ça. On a une plume. Donc, vous pouvez écrire quelque chose. Peut-être que vous écrivez des chansons ou des articles ou quelque chose comme ça. Cette personne, elle aime juste ça, vous lire. On a une fée. Elle pourrait aussi vous voir comme quelqu'un de très magique, de très unique, très spécial. Il n'y a personne comme vous. Et on a le signe noir. C'est très rare. OK. Donc, aussi ça. Le signe noir. Le signe, il est très élégant, le signe. Elle pourrait vous voir quand même comme quelqu'un de très unique. Il n'y en a pas deux comme vous, en tout cas. Alors, il y a ça et votre chanson, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Donc, l'énergie de cette personne, c'est toujours... Il y a cette ascension et cette compréhension et ce rapprochement. OK. Et on a more than words, the extreme. OK. Plus que des paroles. Plus que des paroles. Alors, je vais coller ça dans la section des commentaires pour vous, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. J'ai vu dose-dose. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada